Salut à toi public, dans cette vidéo on va étudier le vecteur des placements. Donc ici est représentée la trajectoire d'un petit robot, un petit robot aspirateur qui passe partout dans les maisons, qui va partir du point A à la date TA, pour rejoindre le point B à la date TB, et rejoindre le point C à la date TC, puis revenir sur la base au point A. Alors comme j'ai pu te le dire tout à l'heure, dans une précédente vidéo, il est important lorsque tu vas étudier un système en mécanique de définir un référentiel. Alors le référentiel c'est à la fois un repère plus une horloge. Alors toi ou comme ton camarade, vous pouvez très bien ne pas choisir forcément le même référentiel. L'origine de ce référentiel peut être très bien disposée à des endroits qui sont différents. Alors on a vu le vecteur position dans la vidéo précédente, maintenant on va essayer de regarder le vecteur des placements. Parce que ce vecteur des placements doit être identique, quel que soit le référentiel que l'on va utiliser. Ici notre petit robot va dessiner un triangle dans l'espace, il faut que finalement ce déplacement, quelle que soit l'origine du repère que l'on va choisir, soit le même. Donc j'ai décidé de prendre deux cas particuliers. Le premier cas où je vais placer l'origine du repère ici, le deuxième cas où je le place ici. Et on va regarder l'expression de ce vecteur des placements. Mais avant de parler du vecteur des placements, il faut définir les positions. Donc les vecteurs position, je te rappelle, ils partent de l'origine du repère pour rejoindre le point A, le point B ou le point C. Donc là on a le vecteur position lorsque le petit robot est en position A, là on a le vecteur position lorsque le robot occupe le point B, et là le vecteur position lorsque le robot occupe le point C. On va déterminer les composantes de ces vecteurs. Alors le vecteur, c'est un outil mathématique, ok ? En physique, il va nous permettre de définir plein de choses. Il va nous permettre de définir la position, le déplacement, la vitesse, l'accélération. Donc il faut prendre l'habitude lorsque tu vas travailler en mécanique de raisonner en grandeur rectangulaire. Donc le vecteur position O A avec l'origine du repère placé ici, sur l'axe X, le vecteur va d'un cran sur la gauche, donc c'est normal qu'on retrouve dans les composantes moins 1, sur la première composante. Il va monter de deux cases, donc on retrouve deux. Et ici, j'ai rajouté une étude tridimensionnelle. C'est comme si notre petit robot, il pouvait se déplacer aussi sur l'axe des altitudes Z. Bon, ben là, évidemment, comme le déplacement de ce robot est horizontal, évidemment, l'altitude, quelle que soit sa position, sera nulle dans cette étude. J'ai appliqué exactement le même principe pour les autres vecteurs position O B. Je te laisse la vérifier. On se décale de deux cases vers la droite et de cinq cases vers le haut. Donc du coup, on marque deux ici et cinq ici. Et pareil, même raisonnement pour O C. Je réalise exactement le même raisonnement pour l'étude du deuxième cas, où j'ai placé l'origine du repère à un autre endroit sur la figure. J'établis les composantes des vecteurs position O A, O B et O C. Alors là, dans l'écriture, j'ai écrit O A entre parenthèses T A. C'est important de marquer la flèche au-dessus parce qu'on est sur une grandeur vectorielle. On écrit un vecteur. C'est le vecteur position à la date T A. Donc on te met entre parenthèses T A et on n'oublie pas la flèche au-dessus. Ça, c'est très important en mécanique. On va vérifier, nous, que tu utilises bien les notations qui sont correctes. Maintenant, parlons de ces deux cas qui sont ici. La trajectoire. On va définir la trajectoire. On appelle trajectoire le lieu décrit par l'extrémité du vecteur position O M au cours du temps. La trajectoire ne dépend pas du repère. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, la pointe du vecteur position, l'extrémité de ce vecteur position, elle va effectuer ce trajet. Elle effectue ce trajet, elle revient vers A. Je vais le faire sur le schéma qui est un peu plus grand. On part de A, on va à B. De B, on va vers C. De C, on retourne vers A. Et cette trajectoire, elle a une forme de triangle isocèle. Et quelle que soit l'origine du repère, ça ne doit pas influencer sur la trajectoire. On a la même description en termes de trajectoire. Maintenant, on va parler du vecteur déplacement. Le vecteur déplacement, on va s'intéresser au déplacement, par exemple, entre le point A et le point B. Le vecteur déplacement, il est défini comme le vecteur AB. Je pars de A et je vais vers B. Dans l'écriture, c'est assez simple. Je pars de A et je vais vers B. Et on va le définir. Alors, le vecteur AB, peut-être que tu l'as vu en mathématiques, on peut l'écrire comme OB, le vecteur position du point d'arrivée, moins OA. Et dans ce cas-là, il faut faire simplement la soustraction. OB, on a ici la composante qui vaut 2. Si on fait moins moins 1, ça fait comme si on faisait plus 1, donc 2 plus 1, on obtient bien 3. OB, on a 5 ici sur cette composante-là, sur la composante des Y. On fait 5 moins 2, on obtient bien 3. Donc, le vecteur déplacement AB, quand je pars de A et je vais vers B, il vaut 3,3. C'est assez logique, regarde. Il se déplace de 3 cases vers la droite et de 3 cases vers le haut. Ce vecteur déplacement, on l'a défini comme ceci. Le vecteur d'arrivée, le vecteur position d'arrivée, moins le vecteur position de départ. On va faire pareil avec le cas numéro 2. On écrit la même relation, donc vecteur position du point d'arrivée, moins vecteur position du point de départ. On part de 2, moins moins 1, on se retrouve encore avec moins 3. Ce coup-ci, on va de 2, moins moins 1, on se retrouve avec 3. C'est assez logique. Le déplacement entre A et B est strictement le même. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? C'est que la variation du vecteur position, je te rappelle, le vecteur position, il part de l'origine du repère et il va jusqu'à la position du centre de l'inercie du mobile qui se déplace, du centre de gravité du mobile qui se déplace. La variation du vecteur position OA à OB dans un même référentiel et pour deux dates successives avec TB supérieur à TA, en gros, quand on écrit ça, on dit qu'évidemment, il est arrivé après au point B par rapport au point A. D'accord ? On est d'accord ? Dans la chronologie, la date TB est supérieure à la date TA. Il est appelé vecteur déplacement AB pendant une durée TB moins TA. Je te propose la même définition que tu peux retrouver aussi dans certains manuels avec la position OM ou M', parce qu'on dit souvent que le mobile, il occupe la position M, dans ce cas-là, à une date T, et un instant plus tard, il va occuper la position M'. Donc, quand on va avoir une variation du vecteur position de OM à OM', et bien, dans ce cas-là, on va écrire le vecteur déplacement MM'. C'est le même raisonnement qu'au-dessus, simplement, on a changé les lettres. C'est pour que tu puisses avoir la définition et comprendre la même définition que celle qui peut éventuellement être marquée dans un certain manuel. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre le vecteur déplacement. Et puis, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501